J'ajoute récemment un article de presse, journal Devoir exactement, a parlé de la situation de mes compatriotes algériens au Canada. La peur de rentrer en Algérie, la peur des menaces qu'ils reçoivent, des convocations, etc. Je dis à mes compatriotes d'Algérie, vous vous êtes exprimés auprès des journalistes du journal Devoir. Chapeau, c'est très bien, c'est toujours une brèche, c'est toujours une neige. Mais il y a des journalistes algériens qui travaillent dans le Canada. Je peux vous les en reconnaître. Ce que j'ai contacté des journalistes très inquiets, je l'ai fait avant moi. Ça fait très longtemps depuis que j'ai contacté des journalistes du journal Devoir pour la place. Ça fait là encore. Oui, je sais qu'une délégation parlementaire s'est rendu en Algérie. Croyez-vous, chers compatriotes d'Algérie, croyez-vous que le gouvernement fédéral dirigé par l'actuel Premier ministre à Justin Trudeau bougerait le petit loin ? Jamais. Justin Trudeau a énormément de problèmes internes au Canada. Il y en a eu des problèmes à l'intérieur du Canada. Énormément de problèmes. Il a eu des problèmes avec l'opposition dirigée par Polièvre qui lui fait voir de toutes les couleurs. Et la politique étrangère en Afrique de Justin Trudeau est contrôlée par Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron a fait de l'Afrique du Nord s'achat gardé. J'ai échangé avec le gouvernement fédéral du Canada à plusieurs reprises. J'ai échangé avec les millions de l'opposition canadienne à plusieurs reprises. Donc un article de paix c'est bien. Il sera lui pendant une journée, deux journées, il sera rappelé comme je viens de le rappeler comme ça. Mais sinon, ça ne fait absolument rien dans les relations internationales. Donc je reviens après l'Algérie. J'espère être le candidat du Sud pour la prochaine élection présidentielle. Ce que j'ai l'intention de faire sera ajouté dans la description de cette intervention. C'est parti pour la prochaine. Merci.